Salut à toutes et à tous, dixième épisode d'Opium Actu, l'actualité des jeux vidéo et on commence comme toujours par les news de la semaine. Du 6 au 8 mars avait lieu la PAX East, Penny Arcade Expo, qui se déroule à Boston tous les ans depuis 2011, réunissant l'industrie vidéoludique, que ce soit PC, console ou portable. En ouverture du salon, Blizzard a tenu une conférence afin de donner de nouvelles infos sur trois jeux phares du moment. Pour Overwatch, on retiendra une nouvelle map, deux nouveaux héros et une bêta fermée disponible à partir d'octobre 2015. Heroes of the Storm sera agrémenté de nouvelles maps aussi, d'un nouveau héros, la création d'une ligue héroïque composée de neuf joueurs, de nouvelles récompenses pour les niveaux 11 à 30, ainsi que l'organisation d'un tournoi universitaire en partenariat avec ESPN, une chaîne de télé de sport américaine pour la diffuser. Et enfin pour Hearthstone, le jeu sera prochainement disponible sur smartphone, seule une version alpha est disponible pour le moment, une nouvelle extension avec de nouveaux boss, de nouvelles cartes et un nouveau plateau de jeu, une extension prévue pour avril 2015. Alors que Microsoft tente d'unifier sa Xbox avec son Windows 10, Steam de son côté annonce le lancement des Steam Machines dès l'automne 2015. Ces Steam Box qui se veulent un hybride entre console et PC seront fabriqués par 15 constructeurs différents avec des prix allant de 459 à 5000€ tout de même. Chaque Steam Box aura une configuration qui lui sera propre, certaines ne pourront pas être modifiées par le changement de certaines pièces et seront donc non évolutives, donc comme un PC déjà obsolète dès l'achat. Donc l'offre actuellement reste quelque peu illisible, Steam cherche à récupérer les joueurs de console ainsi que probablement tuer d'autres plateformes de jeu comme Origin pour Electronic Arts ou Uplay d'Ubisoft. Les Steam Box seront fournis avec le SteamOS programmé sous Linux ainsi que le contrôleur de jeu exclusif. Alors est-ce que le succès sera au rendez-vous pour ces Steam Box ? Moi ça me fait plutôt penser à un service public qui devient ouvert à la concurrence comme les renseignements téléphoniques il y a quelques années. Des dizaines d'entreprises se lancent, 118-218, 118-712, etc. Et au final c'est celui qui aura le plus gros budget marketing qui restera en vie, les autres feront faillite, c'est un peu ce qui risque d'arriver à certains constructeurs de Steam Machines. Valve se lance donc sur un marché de niche, enfin en tout cas un marché nouveau puisqu'il n'existe pas encore, à savoir un marché alternatif aux consoles et aux PC. Le 4 mars, Electronic Arts a annoncé la fermeture du studio historique de Maxis à Emeryville. Maxis c'est cette société créée en 1987 par Will Wright et qui avait développé les licences à succès telles que SimCity et les Sims et bien d'autres jeux commençant par le préfixe Sim. Electronic Arts avait acheté le studio en 1997 et exploité les licences depuis. La marque et le développement des jeux continueront mais les emplois seront soit supprimés, soit délocalisés vers les autres studios du groupe à Salt Lake City, Elzinski ou Melbourne. Electronic Arts confirme qu'ils mettent en place un plan de restructuration pour assurer la meilleure transition possible pour les employés, des propositions d'emploi au sein des autres studios, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, des indemnités de départ et une assistance pour la recherche d'emploi. Une page de l'histoire du jeu vidéo donc qui se ferme avec la fermeture du siège social de Maxis. Et on passe aux sorties de la semaine en commençant par le 9 mars avec la sortie de Shelter 2 sur PC, un jeu développé par Might and Delight. Il s'agit d'un jeu d'aventure ou alors un simulateur de vie ou alors un survival puisque le joueur jouera le rôle d'une mère lynx qui donnera naissance à des bébés lynx qui devront apprendre à survivre dans la toundra très froide, un voyage original avec des environnements bien plus grands et plus de liberté d'action que le premier opus dans une atmosphère de nature grandiose prenant en compte les changements de climat. Le 10 mars, la version PC d'Assassin's Creed Rogue sortira également. Déjà disponible sur PS3 et Xbox 360 depuis novembre 2014, le jeu se situe chronologiquement entre Black Flag et Assassin's Creed 3 et introduit donc Assassin's Creed Unity, un jeu se déroulant en 1758 et propose d'incarner un templier nommé Shay qui renie la confrérie des assassins et décide de s'opposer à eux, seul objectif, traquer et éliminer tous les assassins dans un contexte historique troublé de la guerre de 7 ans. Ce sera également à la sortie le 11 mars de Ori and the Blind Forest, développé par les indépendants de Moon Studios et édité par Microsoft sur Xbox One et PC, puis plus tard sur Xbox 360. Un jeu d'aventure et de plateforme en 2,5D qui avait fait sensation à l'E3 2014 par ses graphismes et son ambiance très sympathique. Un voyage initiatique dans la forêt et dans d'autres environnements enchanteurs et variés pour le jeune Ori, dans ce genre de contes de fées très agréables à regarder en tout cas. Un jeu somme toute classique avec gain d'expérience, recherche de ressources vitales et exploration mais qui ne laisse pas indifférent de par ses décors magiques. Le 12 mars sera la sortie de Sid Meier's Starships sur PC, Mac et sur iPad, développé bien sûr par Firaxis Games, un jeu de stratégie au tour par tour reprenant un peu l'univers de Civilization Behind Earth, sorti fin 2014 comme un genre d'extension mais reste quand même un jeu complet, dans la droite lignée de Sid Meier's Alpha Centauri pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que l'aventure se déroule dans l'espace, afin de développer une colonie, d'explorer l'univers, se focalisant pas mal sur la création de vaisseaux ainsi que de combats spatials ou de la diplomatie, un pur jeu 4X comme Firaxis sait si bien le faire depuis 20 ans, un jeu destiné aux fans de science-fiction et de stratégie. Et enfin, vendredi 13 mars, la PS Vita et la PS3 verra la sortie de Tokyo Twilight Ghost Hunters, développé par NES America, un visuel novel aventure avec des éléments de stratégie et de jeu de rôle. Une histoire profonde et captivante de fantômes à l'ambiance très japonaise, avec un scénario ayant plusieurs embranchements possibles, un système de conversation très développé avec beaucoup d'interactions, des graphismes loin d'être statiques comme souvent dans les visuels novel, un système de combat original inspiré des jeux de rôle et des jeux de stratégie, ainsi qu'une musique composée par Nobuo Uematsu, créateur des musiques de nombreux Final Fantasy. Alors pas mal de trailers mis en ligne cette semaine, c'est bientôt le printemps, les développeurs sortent de leur tanière, donc il a fallu un petit peu choisir, donc vraiment complètement au hasard, j'ai choisi un trailer montrant une héroïne bien foutue, il s'agit du jeu Bombshell, développé par Interceptor Entertainment, déjà créateur du renouveau de Duke Nukem ces dernières années. Bombshell est en fait un jeu de mots anglais, puisque le personnage principal, Shelly Harrison, plutôt agréable à regarder, est surnommé Bombshell, et Bombshell en anglais signifie péjorativement une femme qui est une bombe, une bombasse, une icône sexy disons, Bombshell littéralement signifie obus, bon bref on a compris, donc on joue le rôle de Bombshell, une ou un colonel de la Global Defense Force, dans un action RPG de type hack and slash en vue isométrique, Bombshell a perdu son bras droit et son équipe lors d'une mission, le militaire lui offre donc une seconde chance en lui incorporant un nouveau bras mécanique, une femme bionique un peu, de style cobra, pour ça que le trailer que vous voyez s'intitule Mariage entre les muscles et la machine. Prévu sur PS4, Xbox One et PC dès l'été 2015, Bombshell pourra parcourir 4 planètes, une aventure galactique afin de protéger le président des Etats-Unis d'une menace apocalyptique d'extraterrestres. Un hack and slash comme perso moi je les aime bien, qui pète dans tous les sens, un jeu qui a l'air très prometteur dans le genre. Et puis allez bon, pour établir la balance vidéoludique, que serait l'industrie sans les bombasses et les zombies dans les jeux vidéo ? Absolument rien. C'est pourquoi je vous propose un deuxième trailer, celui de Zombie Army Trilogy, un jeu sorti ce 6 mars sur PS4, Xbox One et PC. Créé à la base comme un stand-alone de Sniper Elite, la série Zombie Army a depuis tracé sa route en solo, un succès que le studio Rebellion Development souhaite réitérer avec ce Zombie Army Trilogy, un tactical shooter à la troisième personne se déroulant dans les ruines berlinoises de 1945, rien de tel que de buter du nazi et du zombie, tous les deux à la fois d'ailleurs. Un jeu très beau graphiquement, qui offre pas mal d'armes et de gadgets pour créer des stratégies de défense à plusieurs, avec une manuabilité simple et efficace. On peut y jouer à 4 ou seul, avec 3 joueurs sous intelligence artificielle. Le terme Trilogy fait référence à la présence dans ce jeu des épisodes coopératifs précédents, Nazi Zombie Army, de la série Sniper Elite, et propose donc pour cette fois une troisième campagne inédite. Zombie Army Trilogy, un jeu Peggy 18, devant la profusion de sang et de boucherie présente, très divertissant si vous voulez affronter des hordes de zombies, avec une bonne durée de vie grâce aux différents modes de difficultés. Et c'est ainsi que s'achève cet Opium Actu numéro 10, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501